Quand vous se met un couvert, vous récoltez une culture, vous se met un couvert, avant qu'il soit en place, il y a deux mois là, un mois et demi, deux mois où il ne va pas faire de miamas. Donc comment on peut faire pour pallier ces deux mois et demi où il n'y a pas de couverture végétale. Nous en Bretagne, on travaille surtout le trèfle blanc parce qu'on a des milieux acides donc qui se comportent mieux. La luzerne a été travaillée chez certains agriculteurs mais c'est plus limité. C'est une plante très particulière puisqu'elle va pousser que quand on a de la chaleur et de la lumière. Donc on a pu garder comme ça du trèfle blanc au couvert permanent, ça va de un an à quatre ans. Après le facteur limitant, ça sera le régras notamment, on parlait des adventices, ça ne résout pas tout. Donc bonjour, Jean-Philippe Thurnin, je travaille en Chambre d'électure de Bretagne. Je vais vous parler un petit peu de nos techniques de semi-direct sous couvert permanent et de trèfle. Je précise bien trèfle blanc parce qu'il y a des disparités différentes dans tous les trèfles et trèfle blanc à quatre feuilles parce que nous on a des niveaux d'exigence assez importants. Donc je vais présenter un petit peu le contexte breton dans lequel on est parce que c'est vrai qu'il est un peu spécifique. Et même à l'intérieur de la Bretagne, il y a des disparités importantes. Le groupe que connaisse, qui a travaillé là-dessus, des résultats, comment on met en place ces techniques et après j'aurai un agriculteur ou deux qui témoigneront et un petit peu des perspectives par rapport à ça. Ça marche, voilà. Donc c'est vrai que je travaille surtout sur le Finistère, mais on est en train d'étendre ces techniques sur les autres départements bretons et même au niveau français. Donc on a une particularité quand même, c'est qu'il y a 240 jours de puits par an chez nous, sans compter les dernières où on était près de 460 jours à peu près, quand il y a de l'eau. Et on a une particularité aussi, c'est qu'il ne fait pas froid. Moins de 2 degrés, on a froid. Et 25 degrés, on a trop chaud. Donc ça, c'est bien pour nos cultures parce que dès qu'on sème un couvert, quel que soit le couvert, il va pousser et il va faire de la biomasse. Par contre, on a parlé des limaces, c'est un paradis pour les limaces. Il y a des quantités de limaces énormes. Il va falloir gérer avec ça. Donc notre groupe, il a commencé dans les années 2000, 98, 2000, où en fait, on a fait des démonstrations dans les années 91 de matériel et les Bretons, ils sont assez actifs, ils achètent du matériel. Frédéric était sur la zone aussi, il a vendu un peu de horche. Et on s'est dit, tiens, ça serait bien de regrouper les agriculteurs parce qu'on change de système, mais on a des écueils, il y a des trucs qui marchent bien, donc il faut se grouper pour ça. Donc on a créé ces groupes dans ces années-là pour mettre au point les techniques. Donc ça, c'est le principe des groupes. Tous les groupes fonctionnent comme ça, ils ont toujours fonctionné comme ça. On travaille, on fait des thèmes le matin et après des échanges sur les fermes. On met en place des essais, on accompagne les autres agriculteurs. On va voir ailleurs, on ne voit pas très bien, c'est jaune, mais on est allé voir pas mal d'expériences en France pour évoluer et maîtriser de plus en plus ces techniques. Et parallèlement, on a de la chance, c'est que sur la région, on a une station expérimentale qui est sur Kergenek, qui, dès 2003, commençait à faire des essais sur l'ACS. Donc je reprends des thèmes qui ont été importants. Au début, on ne faisait pas de couverts végétaux, c'était trop cher. On était allé pour des questions économiques. Donc il faut resituer dans ces années-là, c'était le contexte. On s'est mis à faire des couverts avant maïs. Donc ça, c'était un gros travail qui a été fait, qu'on continue à faire. On verra cet après-midi aussi des expériences de terrain. Là-dessus, aujourd'hui, il y a d'autres orientations. On va sur du carbone, on va sur de l'azote, on va sur la valorisation animale. Mais c'est le point clé de la réussite de l'ACS, c'est d'avoir des couverts. Donc après, dans nos groupes, on a vu quelques agriculteurs qui faisaient entre deux céréales. Ça a déjà amélioré aussi les résultats. Donc on a regardé un petit peu ce qui se passait et on s'est posé des questions parce qu'en fait, quand vous se met un couvert, vous récoltez une culture, vous se met un couvert, avant qu'il soit en place, il y a deux mois là, un mois et demi, deux mois, il ne faut pas faire demi-masse. Donc comment on peut faire pour pallier ces deux mois et demi où il n'y a pas de couverture végétale ? Le couvert, je rappelle, quand on sème la graine, il faut qu'elle mette en place, qu'elle pousse et qu'elle prenne l'eau, qu'elle mette ses racines en place et qu'elle pousse. Donc il y a deux mois, c'est délicat. Alors j'image souvent ça en disant c'est comme si nous, on nous mettait au pain sec et à l'eau pendant deux mois, ça ferait du bien à certains. Pas à tout le monde, mais c'est un petit peu le cas. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un couvert qui soit tout le temps là, qu'on ait une culture, un couvert, une culture, un couvert. Donc on a travaillé tout ce qui est semis dans les couverts avant la récolte du précédent, la culture de rente. Ça se fait, mais ce n'est pas simple. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas avoir des couverts permanents ? Donc on a cherché longtemps. Donc ça, c'est pour imager un petit peu les couverts végétaux qui sont travaillés. Il y a une phase intermédiaire aussi de ce qu'on a constaté aussi, c'est que quand on se met dans un couvert vivant, c'était beaucoup mieux qu'un couvert mort. Donc on s'est interrogé, qu'est-ce qui peut être comme couvert mort ? Donc dès 2008, on a fait des essais de mise en place de couverts. Donc on se met du colza avec du trèfle incarnat. Donc on voit la photo là, c'est magnifique. Vous avez du jaune et du rouge. Sauf que ça fait dix quintaux de moins. On était en phase exploratoire. Alors peut-être qu'on n'avait pas une bonne variété de trèfle incarnat parce que la génétique est très importante là-dedans. Après, on a fait d'autres essais pour voir si, il ne faut pas s'arrêter sur des échecs, pour voir si on pouvait aller plus loin. Et on a introduit le trèfle blanc par erreur, puisque je faisais des essais, régras, trèfle blanc, dans ces essais. Et là, on a découvert cette plante. Bon, par la suite, on a fait plein d'essais avec d'autres espèces. Vous voyez, je les ai mis là, ça peut faire perdre du rendement. Donc l'objectif, ce n'est quand même pas de perdre de rendement et qui ont confirmé toutes les observations vis-à-vis du trèfle blanc. Nous, en Bretagne, on travaille surtout le trèfle blanc parce qu'on a des milieux acides, donc qui se comportent mieux. La luzerne a été travaillée chez certains agriculteurs, mais c'est plus limité. Donc, pourquoi le trèfle blanc ? Je précise ça parce qu'on voit des agriculteurs qui viennent nous voir. J'ai fait du trèfle, ça ne marche pas. Mais dans le trèfle, il y a du trèfle violé, incarnat, scorazone. Vous avez une panneauté, je lue, quand vous avez une panneauté de trèfle. Le trèfle blanc, il a des propriétés intéressantes. J'ai repris sur le diapo, c'est que c'est une plante très particulière puisqu'elle va pousser que quand elle a de la chaleur et de la lumière. Donc, en gros, chez nous, elle ne pousse pas, elle commence à pousser au mois d'avril-mai jusqu'au mois de septembre. Et s'il y a une culture qui ne lui laisse pas de la lumière, elle ne pousse pas. Donc, on a toute l'expérience du régras trèfle blanc. On met des régras avec des trèfle, ce n'est pas facile à gérer. C'est des cultures associées, mais on a cette expérience qui fait qu'on a pu progresser là-dedans. Et l'autre particularité, c'est que le trèfle blanc se reproduit par ses stolons. Là, on voit des magnifiques stolons. Et par ses graines. Alors, on ne sait jamais trop. D'ailleurs, si le trèfle vient par la graine ou par le solon, il vient sans doute par les deux. Mais ça permet de conserver cette plante plusieurs années. Donc, on sème notre colza avec notre trèfle en mélange. Donc, davantage, c'est qu'en septembre, octobre ou août de septembre, les températures commencent à baisser. Donc, le colza va pousser et le trèfle, il va lever. Il va se mettre en stand-by. Il fait froid. Arrivée au mois de mai, le trèfle va vouloir pousser ici à peu près. Le colza, vous voyez, il a une biomasse importante. Là, on a représenté les biomasse de colza et de trèfle. Le biomasse est importante en colza. Donc, le trèfle n'a pas de lumière. Il ne va pas pousser. Il va juste pousser à la récolte. Quand on va récolter notre colza, il ne va pas de la lumière. Ça va pousser. Donc, ce trèfle et des biomasse, on peut le récolter. Et après, on va semer notre blé au mois d'octobre dans ce trèfle. À nouveau, comme les températures sont fraîches, le trèfle va régresser et le blé va pouvoir pousser là-dedans. Et ainsi de suite. Donc, on a pu garder comme ça du trèfle blanc couvert permanent. Allez, ça va de un an à quatre ans. Après, le facteur limitant, ça sera le régras, notamment, on parlait des adventices. Ça ne résout pas tout. Donc, c'est le principe. Alors, on peut semer du trèfle blanc, on peut semer du trèfle incarnat avec, on peut semer du sarrasin. Les techniques qu'on connaît aussi avec le trèfle, avec le colza aussi. Donc, ça donne ça en photo. Là, vous avez donc des photos de colza qui ont été récoltés. Donc, un mois et demi après la récolte, on a des trèfle qui couvrent tout. Donc, je ne sais pas, Stéphane, c'est une mauvaise herbe de trèfle ou pas ? Un adventice ? Hein ? Voilà. Ce n'est pas une adventice, c'est une porte-compagne. Donc, on voit, on a des couvertures importantes de trèfle qui couvrent tout et on constate globalement moins de mauvaises herbes. Là, c'est au mois de décembre-janvier. Vous voyez, le trèfle, il est là, il est présent, mais il ne pousse pas. Et le blé prend le dessus. Donc, comment on fait pour mettre en place ça ? Alors, on a deux techniques pour semer dans du colza. Je parle dans des questions pratiques. On sème donc le colza avec le trèfle. Donc, il y a quand même des bémols vis-à-vis de ça. C'est que le trèfle, il ne faut pas le semer trop profond. Quelquefois, on a des échecs et des agriculteurs qui vont dire, ça n'a pas poussé, c'est bizarre. Il y a un agriculteur, j'avais fait ça et c'est assez bizarre parce que je faisais l'essai, je sème à la voler, ça poussait. Lui, rien ne poussait pendant 3-4 ans. En fait, c'est la profondeur de semis. Il faut être précis dans la profondeur de semis. Il faut le mettre en surface. Il peut être semé avec les éléments, mais souvent, les outils à disque descendent. Donc, ça peut être fait aussi avec un délin en même temps sur le semoir. On sera toujours plus en surface. Après, l'autre chose importante, je vous parlerai de la génétique. Le choix des variétés est important dans cette technique de trèfle. On conseille de mettre toujours plusieurs variétés et si c'est des terrains séchants, on va prendre des variétés qui sont adaptées aux zones séchantes et des terrains plus humides où l'humidité n'est pas un facteur limitant, on prend des variétés plus luxuriantes. En désherbage, souvent, on fait des désherbages de poste. On ne fait pas de colza d'Alabama ou d'Evrinol au semis. On va le faire à deux feuilles du colza. Ça peut en avoir un inconvénient. S'il y a eu d'élevés de mauvaises herbes, ça va être un peu plus sale. Et après, des rattrapages antigraminés. Donc, ça, c'est le schéma classique. Ça marche bien. Ça marche dans 95% des cas. Ça marche bien. L'association semi-colza avec du trèfle. Quand on a des parcelles très sales en colza, on peut aussi désherber avec des mozars plus tard, donc au mois de novembre et semer à la volée du colza. Alors, je précise ça parce qu'on a eu un échec cette année, mais on connaissait ces semis de novembre, décembre le plus tôt possible. Puisqu'après, quand vous semez du colza avec du trèfle tardivement, vous pouvez avoir des concurrences de la plante et du colza étouffent le trèfle. Donc, ça permet de rattraper dans des parcelles assez sales. Donc, suite à ça, il y a des éditeurs qui ne produisent pas de colza. Donc, on s'est posé la question comment faire pour pouvoir implanter des trèfles blancs dans des blés pour avoir un couvert permanent dans des blés. Donc, on va semer du blé ou du tritical dans des blés. Comment on peut faire pour avoir du trèfle blanc ? Donc, on va faire des désherbages d'automne, un classique. On va envisager des désherbages d'automne. Et après, on va semer nos trèfles de décembre à janvier dans ces blés. Donc, semis à la volée ou semois à la volée qui permettent d'implanter du trèfle dans la rotation. Alors, c'est vrai que je ne vais pas généraliser. On a moins de 2 degrés maximum. Le trèfle, il ne part pas à moins 2. Si vous avez du moins 10, ça partira sans doute. Et après, il y a des années comme cette année, on n'a pas pu les semer puisque les conditions climatiques pluvieuses continuelles ont fait qu'on n'a pas pu passer. Après, je vous ai mis des produits aussi. Il y a des règles d'utilisation de certains produits. Il y a des produits qu'il faut proscrire dans ces techniques. Donc, ça permet d'implanter quand on a du blé ou du colza, du trèfle et avoir des couverts permanents qui suivent. Alors là, j'ai représenté la liste des variétés de trèfle qu'on a testé. On n'a pas tout testé, mais une grosse partie. On voit les variétés les plus agressives qu'on peut mettre dans les zones plus arrosées et les variétés moins agressives qu'on va mettre dans les zones séchantes. Le choix est important. Donc, une fois qu'on a récolté notre colza ou notre blé, on va vouloir implanter dans ces trèfles blancs du blé. Donc, il y a plusieurs écoles. Il y a des agriculteurs qui le récoltent. Il y a des électeurs qui vont le broyer pour avoir un trèfle qui est très régulier. Et il y a aussi des électeurs qui ne font rien. Donc, on va semer dans notre trèfle blanc avec un semoir à disques. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de semoirs à dents. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait au point parce que la dent va ratisser et accrocher tout ça. Mais avec des semoirs à disques, on arrive à implanter là-dedans. Donc, la première fois qu'on fait ça, je ne vous dis pas, c'est pour ça que je dis aux agriculteurs, il faut essayer des petites surfaces parce que la première fois qu'on fait ça, on ne dort pas bien. Donc, il faut essayer des petites surfaces. Après, une fois qu'on a essayé, il faut bien mettre la graine dans le sol. L'outil est fait pour ça et va permettre d'implanter ces légumes mineuses. Et on ne voit pas du tout d'effet près de dépressif. Après, dans ces techniques-là, il y a combiné la variété de trèfle, mais aussi la variété de blé. Il y a des variétés de blé qui sont, comme l'absalon par exemple, c'est assez au garde-à-vous. Vous voyez, ça ne va pas convenir en zone très séchante parce qu'il va laisser de la lumière au trèfle. On va prendre des variétés plus étouffantes. On fait des tests parallèles, variétés de trèfle et variétés de blé. Dans les agriculteurs, il y a des agriculteurs qui font le choix aussi de garder le trèfle plusieurs années, faire du couvert vraiment permanent en culture de l'hiver. Il y a des agriculteurs qui font le choix de supprimer le trèfle dans le blé pour récupérer de l'azote. Les désherbages sont différents. Je vous ai mis des techniques de désherbage. Si on le garde ou si on ne le garde pas. Est-ce que Roland, tu veux témoigner un petit peu de savoir comment tu fais toi ? Donc Roland et agriculteurs, tu précises un petit peu de ta structure ? Et pourquoi tu fais du trèfle permanent ? D'accord. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Roland, agriculteur associé avec Nicolas mon frère sur la commune de Guipava à côté de Brest dans le Finistère. C'est vrai que nous, on est sur la partie conservation du trèfle dans le blé. Alors on a on est producteur de pommes de terre et de céréales. Donc en fait, la tête de rotation, c'est la pomme de terre. Et donc, pour simplifier, on fait donc après la culture de pommes de terre. Donc on vient semer un blé le plus tôt possible. Donc c'est à dire aller entre le 10 et le 15 octobre au plus tard, donc sur terrain nu. Pour les le semis du du trèfle, on a ici les deux techniques. En fait, parce qu'on a un semoir, un vieux semoir qu'une SD 3000, où en fait, on peut pousser les éléments semeurs pour que les graines tombent directement dans le flux de terre. Voilà. Et sinon, donc ça, c'est en même temps qu'on sème en même temps. Donc début octobre. Donc là, on va être sur un trèfle blanc nain, huillard ou on a ici également l'Aberace. Et donc là, on va monter à huit kilos de par hectare de trèfle. Donc on sème assez dense. L'objectif étant d'avoir vraiment le tapis le plus homogène possible dans la parcelle pour gérer la partie. Donc, justement, concurrence adventiste. Et on a également essayé. On a aussi semé, comme l'a dit Jean-Philippe, donc fin janvier, début février. Donc là, ça fait. On a cinq ans de recul. Donc, on avait semé en 2000, donc le en automne 2019. Et donc, on avait semé le premier trèfle en janvier 2020. Donc, vous savez, il y a eu une période aussi très pluvieuse. Là, ça s'est super bien passé. Par contre, sur 2023 2024, en fait, il y a fait beaucoup de mal. C'est tout de l'appui qui est venu après le sursemis en fait de trèfle que l'on a fait, qu'on l'a fait également avec le SD 3000. Donc, on est entre 0,5 et 1 cm, comme l'a dit Jean-Philippe, donc en surface. Mais le semoir étant très lourd. En fait, on a damé toutes les parcelles. Donc, c'est vrai que ce sursemis là de janvier a été très, très compliqué dans les notamment les petites parcelles. Et donc, on essaie de récolter le blé, on va dire, entre le 25 juillet et le 10 août, selon les temps. Et c'est à peu près ça, la période qu'on sème tôt. On est sur des variétés comme le chevignon, pour vous dire. Après, l'objectif, si vous voulez, c'est qu'on ait à la fois le carbone de la céréale, puisqu'on boit toutes les pailles. Tous les pailles restent au sol et donc l'objectif, effectivement, c'est que le carbone soit apporté par la céréale et la partie azote par le trèfle. Donc, c'est vrai qu'on va laisser le trèfle. Là, ça fait un an qu'on a investi dans une petite faucheuse à section. Donc, l'objectif, c'est de couper le trèfle et le chôme et de laisser tout en surface de manière à, on va dire, améliorer la digestion de la paille après après la moisson. Donc, avant le nouveau semis de blé qui se fera toujours pareil autour du 15, 20 octobre dernier cas. Et donc, on va répéter cette opération pendant deux ans. Et donc, le trèfle va être ensuite détruit. Parfois, comme cette année, dans des parcelles, il n'a pas supporté certains traitements du printemps. Donc, il a dégagé entre guillemets un peu prématurément. Sinon, on va faire une destruction chimique avant le semis de couvert d'avoine que l'on met avant pomme de terre. Voilà. Je ne sais pas si c'est intéressant. Je fais témoigner parce qu'il y a différentes techniques sur les agriculteurs. Vous voyez, on cherche aussi toujours. Ça marche assez bien, mais c'est en travail du vivant, du blé associé avec une trèfle. Le trèfle, il pleut beaucoup, il ne pleut pas beaucoup. Il fait chaud, il ne fait pas chaud. On essaie de maîtriser ça comme les gens qui font du rigrat très peu blanc. C'est un peu la même difficulté. Et juste pour rajouter, Jean-Philippe, c'est vrai que tu l'as dit. C'est vrai que le trèfle pousse beaucoup chez nous. En fait, il n'a quasiment pas de période de repos. Donc, à un moment donné, c'est clair qu'entre les successions, il faut le calmer. Donc, la fauche peut le calmer, mais ça le relance aussi. Donc, il y a le poule chimique, on va dire, qui va permettre de le faire. Donc, le glypho est un outil. L'allié peut être un outil, mais à petite dose parce qu'il y a certaines doses, il ne va pas supporter. Donc, c'est tout un apprentissage que l'on fait depuis cinq ans. Apprentissage qui est d'autant plus compliqué que le climat change tous les ans. Donc, c'est vrai que toute la partie humification, minéralisation, etc., ça bouge. Donc, on est toujours, on marche toujours sur des œufs. Donc, c'est vrai qu'il faut accepter de prendre des, entre guillemets, des échecs. Et c'est vrai que si vous ne régulez pas le trêve, il va prendre le dessus sur le blé. Donc, comme tu l'as dit, l'effet variété de biais est important. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des parcelles quand on a mal géré le trêve. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'azote que vous mettez pour le blé, il va le manger. Donc, il ne va pas mettre son usine en marche pour parce que ça lui coûte énormément d'énergie. Donc, les plantes sont comme nous. Elles sont un peu fainéantes. Il faut avoir ça à l'esprit. Donc, la nature est quand même bien faite. Et donc, à un moment donné, effectivement, si vous ne maîtrisez pas le trêve, dans certaines parcelles, vous allez faire 30 quintaux de blé. Et puis, le reste, vous allez faire 70, 75. Donc, en fait, on a un rapport comme ça de 1 à 2. Excusez-moi. Tu veux témoigner Jean-Marie ou quelqu'un d'autre qui fait du trêve ? Je ne vois pas. Ah oui, Erwan. Erwan présente ta ferme aussi. Toi, tu le gardes un an. Et tu vas nous dire un petit peu les avantages que tu trouves, les inconvénients de cette association. Bonjour à tous. Donc, Erwan Karadek. Je suis agriculteur dans le Finistar Sud, par contre, en bordure de mer. Et moi, je n'ai pas tout à fait le même système que Roland. Moi, je suis ambassadeur vers Angevert. Donc, moi, mon souci, c'est l'azote. Donc, il faut que je trouve de l'azote parce qu'on est limité en épandage. Donc, moi, le trêve, je l'implante avec mon colza. Je sème mon blé dedans et je crame mon trêve en sortie d'hiver pour récupérer entre 40 et 80 unités. Donc, c'est pour ça que... En quantité d'azote, c'est limité pour les gens qui ne connaissent pas ? Moi, je suis limité à 170 total organique et minéral pour l'instant. Et en DN7, on va descendre à 140. Donc, 140 unités, faire un blé ou faire autre chose, ça va devenir compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai une parade avec mon trêve. Donc, ça me permet d'apporter de l'azote sans le marquer dans le cahier verticule. C'est un peu l'apparat qu'on a trouvé, qu'on a mis en place. En protéines, tu as des améliorations ou pas ? Alors, en protéines, il y a une grosse grosse différence, même cette année, sur une année pluvieuse. En termes de rendement, cette année, j'ai sorti 78 quintaux 6 en blé avec des protéines allant jusqu'à 14,5. La moyenne est à 13,2. Et quand je livrais mes céréales, moi, en dépôt, je voyais des gars qui livraient du plé à 8 de protéines avec 160 unités. Et moi, mes 160 unités, j'étais à 14. Donc, ça a vraiment un gros, gros intérêt de dégager le trèfle en sortie d'hiver et récupérer son azote. C'est très, très intéressant. Surtout pour les éleveurs. Éleveurs de porc en particulier. Parce que la protéine, ça coûte cher. 10 grammes d'alier. Voilà. C'est tout simple, ça ne coûte pas très cher. Et puis, c'est un système complètement différent de Roland et de Nicolas. Mais moi, mon objectif, c'est de récupérer de l'azote. C'est mon facteur limitant. Voilà. Ça nous a permis de faire des transitions, en fait. Juste un petit point complémentaire. C'est vrai que dans la biblio, au niveau du trèfle blanc, on parle aussi que le trèfle est implanté, vous avez tout ce côté, on va dire, gestion de la de la des parasites et puis des maladies dans le sol. Et donc, c'est vrai que on a, je dirais pas suffisamment de recul aujourd'hui pour dire, affirmer haut et fort que ça joue. Mais parce qu'on a on est sur la deuxième récolte pour l'instant après après ce système là, mais on voit que ça apporte des choses. Et le fait que le justement, le sol soit tout le temps en mouvement, ça lui permet, si vous voulez, de mieux digérer tous les à coups climatiques que l'on a depuis depuis 10, 15 ans et encore peut être plus depuis 2, 3 ans. Et ça, dès que vous avez du végétal qui est tout le temps en mouvement, le microbiote du sol, il en profite aussi. Donc, comme disait, contrairement à ce que dit Jean-Philippe, le pain sec et l'eau, c'est pas terrible. Donc, je pense qu'effectivement, il faut que le sol soit toujours alimenté et donc qu'il y ait des racines vivantes 11 mois, 12 mois sur 12 pour ceux qui peuvent. Nous, on sait qu'avec les pommes de terre, on perd, on va dire deux mois, la partie plantation et partie récolte. Là, il y a la terre est nue et je vous avoue qu'on n'est jamais très serein quand la terre est nue chez nous. Dès qu'il y a du couvert, on est serein quand les pommes de terre sont sorties ou que le blé est sorti. Pas de problème. Merci pour vos témoignages. Je voulais juste rajouter un truc par rapport au couvert de trèfle. On voit une grosse, grosse différence. On voit une grosse différence sur l'aspect maladie. On n'a pas l'effet splash de la goutte d'eau qui tombe sur un sol nu et qui va apporter l'espoir de septos sur la céréale. Ça, en trèfle, on l'a pas du tout. C'est flagrant. En termes de fongicides, après, on peut diminuer les fongicides en un seul passage. Avec une demi-dose, ça se fait très bien. Parce que je vois les voisins qui sont en labours classique après maïs grain, par exemple, ou après pommes de terre. En termes de maladies, c'est complètement différent. J'ai plusieurs techniciens qui me l'ont fait remarquer. Le fait de pas travailler le sol, c'est une bonne question. En bibliographie, oui. On peut dire que oui, c'est porteur. Mais on le constate pas, ça fait 15 ans qu'on en fait. Ça fait 15 ans que je fais du trèfle, du colza trèfle. Et le fait de ne pas enfouir les résidus de légumineuses style trèfle ou haricots, comme le sclérote, c'est un champignon noir photosensible. Il faut pas l'enfouir. Il faut le laisser en surface. Il est photodégradable. Non. Non. C'est un truc que je fais. Sauf sur une parcelle où je sois haricots depuis 6 ou 7 ans. Haricots sur haricots. Parce que c'est une parcelle très compliquée. Du maïs, je peux pas le semer avant juin. Donc c'est pas la peine. De toute façon, je sais que j'irai pas le chercher. Et des céréales, c'est tellement humide que la céréale est crève. Donc c'est haricots sur haricots, puis 6 ou 7 ans. Les haricots sont magnifiques. Vous pouvez venir voir sur la parcelle. Il n'y a pas de soucis. Il suffit de demander aux techniciens. Les techniciens naviguent pas mal sur le secteur. Une dernière question. Est-ce que sur ce genre de système, dans le groupe, il y a des tests un peu sur une partie bio ? Pas du tout. On a fait quelques essais. La difficulté du trèfle, c'est qu'on dit qu'il ne pousse pas quand il fait froid. Mais il faut le calmer. Là, c'est avec les broyages. Mais c'est pareil, le trèfle, c'est comme les cheveux. Quand on coupe, ça repousse aussi sec. C'est un autre travail. Donc il y a des groupes qui vont travailler là-dessus. Et là, c'est vraiment la génétique qui est importante, le trèfle qu'il faut prendre. Si je peux permettre un complément. Le trèfle est excessivement intéressant parce qu'en fait, il va à la fois pomper de l'azote et à la fois en donner. Et en fait, c'est cet aspect versatilité qui fait que dans un système, quand tu sors de patate, tu es blindé d'azote. De toute façon, il va pousser la première année tranquillou sur l'azote qui est disponible. Il va te servir presque de six points parce qu'il faudrait être beaucoup plus chargé qu'une simple céréale lorsqu'on a un plant derrière les pommes de terre. Et en fait, il va te la restituer plus tard. Et si on est dans un système contraint à l'azote, on peut rentrer des quantités d'azote assez conséquentes. On peut partir d'environ 40 unités par tonne de matière sèche. Donc tu peux faire un petit calcul vite fait. Tu vas certainement trouver tes billes. On va avoir des avantages au niveau maladie aussi parce qu'on va éviter les up and down en azote qui peuvent être très conséquents, qui peuvent avoir aussi par des alimentations déséquilibrées un impact sur la sensibilité des cultures aux maladies. Par contre, ils sont avantagés dans le finistère. Je vais me permettre de le dire. Excuse-moi. Il pleut tout le temps ? Non. Non, parce qu'en fait, on est sur un enracinement. On a un enracinement de surface et on peut avoir une compétition. C'est que si on fait ces mêmes systèmes, on va aller en Bourgogne. Ça risque d'être un peu plus compliqué à des moments parce qu'on est en face à face au niveau système racinaire. Par contre, il y a des systèmes. C'est une question sur la baie qui était intéressante. Il y a des systèmes qui sont testés entre autres par Arvalis. On est dans le sud-ouest sur de la luzerne parce qu'avec la luzerne, on va être sur un enracinement profond. Ce qui fait qu'on a un étagement des racines entre la surface et la profondeur. Ce qui donne un peu plus de chance à la céréale avec des décalages de végétation. Il y a un système qui est testé en AB sur des rangs assez larges avec fauchage et broyage de la luzerne. Donc, c'est un peu tendu. On est dans l'exploration, mais il faut continuer à travailler la question. Tu ne serais pas dans le Finistère, toi ? C'est beaucoup plus compliqué à gérer la luzerne chez nous parce que ça pousse tout le temps. Il n'y a pas de repos végétatif hormis qu'un jour en février. Après, arrivé à la récolte, on a de la luzerne aussi haute que du blé. même en ayant géré deux passages d'ali à 8-10 grammes. C'est beaucoup plus compliqué chez nous. OK. Bon, et continuez comme ça, les gars. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre.